Salut et re-bienvenue sur la Mini-Light Lodge. On va continuer le vampire en solo avec Aurélia et son personnage d'Isobel. Et juste avant de commencer, il y a eu quelques commentaires sur les premières vidéos et aussi sur le forum JDR virtuel. Donc c'est plutôt cool, merci, parce que comme j'avais dit, c'est vraiment un essai. On tâtonne, on teste et a priori, il y a quelques personnes à qui ça a l'air de plaire. Et dans les commentaires qu'il y a eu, plutôt sympa, il y a eu Inelda, c'est un de mes joueurs sur d'autres campagnes, donc voilà. Magister Phantom aussi, qui a relayé les vidéos sur sa page Facebook. Il y a aussi Henri de la communauté Discord, le Royaume Sous la Montagne, qui est un de mes premiers joueurs sur la chaîne, aussi qui m'a mis quelques commentaires sympas. Et il y a aussi Marmotte sur le forum JDR virtuel. Et aussi un des abonnés de la chaîne, Franck Brison, qui a mis aussi des commentaires plutôt sympas. Donc ben voilà, on va continuer en espérant que ça va continuer à vous plaire. On va pas faire de résumé des deux dernières parties, des deux premières parties. On va pas faire de résumé. On s'était juste arrêté au moment où Isobel avait passé une première nuit journée chez Dennis, après son réveil à la morgue. Et Dennis, a priori, lui avait dit qu'il avait contacté quelqu'un qui pourrait peut-être les aider. Et deux personnes étaient arrivées. Un type assez grand, chauve, et une femme brune, habillée tout en noir, qui avait été assez discrète quand ils étaient arrivés. Et on s'était arrêté au moment où ce fameux inconnu, que tu n'as jamais vu, qui s'était présenté sous le nom de Samuel ou Sam Lennox, t'avais dit de t'asseoir et qu'il allait t'expliquer certaines choses. Oui. Alors juste, j'en profite puisque, pour vous montrer, donc Dennis, le premier vampire avec qui est entré en contact Isobel. Donc voilà, du clan Oseratu, il n'y a pas de… Sans surprise. Sans surprise, il l'a même dit. Sinon, Samuel Lennox, voilà, et celle qui l'a accompagnée, qui s'est présentée sous le nom de Halle Cox. D'accord. Voilà, ces trois personnes sont là. Et donc, Samuel Lennox, c'est assis sur une chaise face à toi. Il est penché en avant, les coudes sur les genoux. Alors, si j'ai bien compris, tu es toute nouvelle dans notre monde. Oui, c'est ça. Denis a fait ce qu'il a pu pour t'expliquer. C'est pas le gars le plus doué pour ça. Donc, je vais essayer de… On va reprendre deux, trois petites choses. Effective, oui, tu n'es plus humaine. Tu es ce qu'on appelle un vampire. Alors, ça ressemble beaucoup à tout ce que tu as pu voir dans les bouquins, dans les films, dans les légendes, même s'il y a certaines choses qui sont totalement fausses. Le soleil, le feu, ça nous tue. La décapitation, ça nous tue. Le peu dans le cœur, ça ne nous tue pas. Ça nous immobilise. C'est douloureux. Et une fois que tu es immobilisé, tu peux être à la merci de n'importe qui, n'importe quoi. savoir aussi que l'aïe ne fait rien. Les objets sacrés ne font en règle générale rien, à moins que celui qui le brandit y croit vraiment, vraiment sincèrement. Et malgré tout ce que tu peux voir, tout ce que tu as pu entendre jusqu'à maintenant dans le monde des mortels, même ceux qui disent avoir la foi ne l'ont pas forcément ce qu'on appelle la vraie foi. Ils sont assez rares ceux qui sont capables de nous repousser avec des objets sacrés. Voilà, ça c'est sur ton statut de vampire. Maintenant, il faut que tu saches qu'il y a toute une société parallèle à l'humanité. Une société vampirique, mais pas que. Les loups-garous existent, il y a aussi d'autres choses qui existent. Pas mal de créatures qui appartiennent au folklore, que ce soit des fantômes, que ce soit des sorciers, tout ça, ça existe réellement. C'est juste que c'est caché aux yeux de l'humanité. de la grande, 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 majeure partie de l'humanité. Certaines personnes sont au courant. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Savoir que cette société parallèle de vampires a mis à la main basse sur pas mal de choses, que ce soit politiques, financiers. Ils sont infiltrés partout. Cette société est régie par ce qu'on appelle la Camarilla. La Camarilla, c'est une espèce de... on pourrait presque dire un parti politique, même si c'est un peu plus que ça. La Camarilla, ils ont édicté des lois depuis plusieurs siècles, depuis qu'elle a été créée. Avant, les différentes lignées clans de vampires faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient dans tous les sens. La Camarilla était créée pour un peu souder et régir tout ça de façon un peu plus précise. Il y a des lois qui ont été édictées, certaines qui tombent sous le bon sens, d'essayer de rester le plus discret possible vis-à-vis de l'humanité. D'autres, c'est des règles complètement connes, qui ont été édictées uniquement pour avoir la mainmise sur les vampires, sur tous les clans qui appartiennent à la Camarilla. Tout ça, c'est matiné d'espèces de mysticisme. En gros, pour faire court, la Camarilla et beaucoup prétendent que les vampires viennent de Caïn, dans la Bible. Celui qui a tué son frère Abel, qui aurait été maudit par Dieu. Et on descend tous de Caïn. Donc ça, c'est le même problème que Adam et Ève. Les humains descendent tous d'Adam et Ève. Tu ne sais même pas comment ils auraient fait pour se reproduire sans que ça dégénère en consanguin. Là, c'est pareil. On descend tous de Caïn. Certains, comme Dénis, sont totalement différents de moi ou d'Ali. Et ça serait certainement de toi. Donc ça, c'est tout un charabia, une espèce de religion qui a été plaquée sur la société vampirique, juste pour bien tenir tout le monde. Tout ça, c'est caramacide conneries à mon avis. Voilà. Maintenant, le problème qui va se poser aussi, c'est que certains clans, certains types de vampires, si on veut schématiser, appartiennent à la Camarilla. D'autres n'en font pas partie ou n'en font plus partie. Chacun de ces clans est un peu particulier. Le clan de Dénis, les Nosferatu, ils sont tous affublés de cette malédiction d'être devenus laids après leur transformation. Il y a certains clans. Ils te pointent Ali du pouce. Elle fait partie du clan Gangrel. C'est un clan de vampires qui est très proche de leurs bêtes, des animaux. Et il y a des clans. Il y a un clan, par exemple le clan Trémer. Eux, c'est un clan de parvenus. A la base, ce n'était que des sorciers humains qui ont trouvé, qui ont réussi à accéder à un statut de vampire. Pour moi, ce ne sont que des charlatans qui ont fait n'importe quoi. Donc toi, tu fais très certainement partie d'un clan, lequel on n'en sait rien. A priori, Dénis n'a pas pu me donner plus d'informations. Il semblerait que toi, tu n'aies pas bien vu celui qui t'a agressé. Je me trompe ? Non, je n'ai pas eu le temps de le voir, vu la vitesse à laquelle il m'a sauvé dessus. Donc tu fais partie d'un clan, c'est presque, c'est sûr et certain. Maintenant, lequel, ça va être, il va falloir réussir à le trouver. Si on savait qui t'a mordu, on le saurait. Donc il faut retrouver celui qui m'a fait ça. Il faut retrouver celui qui t'a fait ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, le truc, c'est que, tout à l'heure, je te disais que les humains, la grande majorité des humains n'étaient pas au courant. Malheureusement, ces dernières années, la Camarilla, dans sa grande intelligence... Il faut savoir que la Camarilla, c'est comme des politiciens. Ils se magouillent, c'est coup de pute pour avoir le plus de pouvoir que le voisin. Ça, c'est une chose. Et il y a de cela quelques années, ils ont poussé la chose au... dans ces derniers retranchements, dans la mesure où ils ont fourni des informations à une société religieuse qui était à la base de... Tu as entendu parler de l'Inquisition au Moyen-Âge. Savoir que l'Inquisition au Moyen-Âge a été désastreuse pour nous. Sous couvert de pourchasser l'hérésie, les principales cibles, c'était nous, les vampires. Et depuis quelques années, à cause des conneries des magouilles de la Camarilla, ils se sont amusés à fournir des informations sur certains vampires à cette société, au reste de cette société qui chassait les vampires au Moyen-Âge. Et ça a relancé... Ça a relancé une nouvelle Inquisition. Sauf que là, on n'a plus que les religieux sur le dos, les chrétiens ou autres. C'est que ces cons-là ont été tellement loin que certains services de surveillance, comme la NSA aux Etats-Unis, mais aussi les services secrets anglais et de différents pays, sont tombés sur des communications, sont tombés sur ce truc-là. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a aussi les services secrets de divers gouvernements qui sont au courant. Donc, malheureusement, tu es une jeune vampire dans une période qui peut être assez compliquée. Je te laisse digérer ce que je viens de te dire. Si tu as des questions, vas-y, n'hésite pas, on est là pour ça. Je vous doute que la moitié de tout ce que je viens de te dire, Denis, tu n'en as même pas parlé, ou alors c'était tellement en bordel dans ce qu'il t'a raconté. Je pense que Denis, ce n'est pas de sa faute. Le pauvre, il a fait ce qu'il a pu et il n'avait pas prévu de chaperonner quelqu'un. Mais par contre, j'ai faim. Il est vraiment très faim. Donc, c'est très beau tout ce que tu m'as expliqué et j'adore, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, moi, je voudrais bien manger assez rapidement. Et je veux bien que vous m'appreniez. Il se tourne vers Denis, mais tu lui as donné quoi à manger ? Et Denis, le pauvre Denis qui lui est dans le fond de la pièce, un peu assis sur un tabouret, un peu les épaules voûtées. J'avais des poches et j'étais lui chercher un chien. Elle ne voulait pas se nourrir sur un humain directement. J'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup, l'énox te dit qu'il va falloir que tu mettes de côté certaines des valeurs que tu avais en tant qu'humaine. Si tu veux te nourrir, si tu veux survivre, ce n'est pas en bouffant des clébards et en vidant des poches de sang voler dans des hôpitaux que tu survivras bien longtemps. Il y a un moment donné où la soif sera tellement forte que tu finiras par faire une énorme connerie. Donc, il y a des choses qui vont faire. Mais Denis, là, il se nourrit de poches de sang à ce que j'ai compris. Non, Denis ne se nourrit pas que de poches de sang. Tu regardes Denis ? J'avais des poches de sang, c'est quand je n'ai pas envie de sortir. Mais ça m'arrive de sortir et de me nourrir sur des... Je connais quelques squats avec des SDF et des trucs comme ça. Mais je ne peux pas faire ça, moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu n'as pas à te nourrir forcément sur des SDF. Mais certains d'entre nous connaissons des humains qui savent plus ou moins ce que nous sommes. Et qui acceptent plus ou moins qu'on se nourrisse sur eux. De se faire vider de leur sang. En petite quantité. Vous êtes sérieux, là ? En petite quantité. La morsure d'un vampire a un effet euphorisant, voire parfois limite orgasmique pour les humains. Mais comment tu sais à quel moment tu t'arrêtes ? Justement, ça c'est ce qu'il va falloir apprendre. C'est ce qu'il va falloir apprendre. Sinon, très rapidement, si tu ne t'entraînes pas, si tu n'essayes pas, si tu n'apprends pas, tu vas laisser un cadavre derrière toi. Et qui dit cadavre, ça risque de t'attirer des emmerdes. Donc, la première chose, c'est que je vais apprendre à me nourrir. Ensuite, je veux trouver celui qui m'a fait ça et je veux régler mes comptes avec lui. Parce que je n'avais rien demandé moi dans l'histoire. Je suppose que ce n'est pas réversible. Non. Si tu écoutes les conneries de la Camarilla, soi-disant des légendes, mais ça c'est des légendes qui te permettent une espèce d'illumination ou d'ascension, comme dans certaines religions orientales. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui a réussi ça. Et à mon avis, c'est juste tout un fatrat de conneries dont ils bourrent le mou des autres membres de la Camarilla. C'est toute leur religion de merde là. Alors, on va être clair. Depuis tout à l'heure que je parle, je me doute bien que tu as bien senti que la Camarilla, ce n'était pas mon truc. Ah bon ? Ali, ce n'est pas son truc non plus. Ça, je sais. Denis ? Denis ? Ce cher Denis, en fait, est un petit peu indécis. Il a un peu le cul entre deux chaises. Sauf qu'il se tourne vers Denis. Sauf qu'un jour, il va y avoir un moment donné où il va falloir que tu fasses ton choix et que tu choisis 5 ans. Bon, alors là, pour l'instant, moi, je n'en suis pas du tout du tout là. Et l'heure tourne. Et j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas non plus autant de temps qu'un humain pouvait en avoir. À partir du moment où le soleil s'apprête à se lever, de toute façon, tu as déjà dû le sentir, tu deviens engourdi, tu t'endors d'une façon presque comme si tu étais drogué. Tu l'as ressenti, ça. Donc... Ça va être ton quotidien. Il va falloir aussi, si tu veux rester en vie, il va falloir aussi trouver un endroit bien à l'abri, bien planqué, pour pouvoir dormir. Et Denis, il lève un doigt. Par contre, au téléphone, j'ai oublié de te préciser un truc. En fait, je l'ai trouvé à la morgue. Elle était dans le frigo. Ce qui fait que... Peut-être qu'il y a déjà des papiers qui ont été remplis, comme quoi elle était officiellement morte. Donc... Et sur ce, les deux, l'Enox et... Enfin Sam et Ali le regardent, se regardent. Ali lève les yeux au ciel. Voilà. Et l'Enox... Alors ça, ça va bien foutre la merde. Ça va foutre la merde encore plus. Je suis désolée, je... Je vais pas me remettre dans mon caisson, quand même. Non, mais de toute façon... Non, mais le problème, c'est que là, certainement, il y a un certificat de décès qui a dû être émis à ton nom. Officiellement, tu es morte. Oui, bah ça, j'avais capté. Oui, sauf que t'es morte, sauf que ton corps n'est plus à la morgue. Bah... Je sais pas. On peut faire courir la rumeur qu'il y a des vols de cadavres. Ils sont... On peut se nourrir sur un mort ou pas ? C'est... Quand t'étais humaine, ça t'es arrivé de... de prendre une bouteille de lait dans le frigidaire, de boire une grande gorgée. En fait, le lait était tourné depuis quelques jours. Oui. Bah voilà. D'accord. C'est à peu près le même goût que ça va avoir. Et ça ne te nourrira pas. Il y a certains. Certains y arrivent. Certains y arrivent. Mais... Je te déconseille de le faire. C'est vraiment dégueulasse. Après, on s'habitue à tout, non ? Il se tourne vers Ali. Il dit, écoute, le... Si tu peux... Il faudrait qu'on voit quelqu'un... Que quelqu'un puisse nous filer un coup de main. Il... Non, mais on ne va pas non plus faire chier tout le monde avec mon histoire et avec mes problèmes. Déjà, c'est super sympa à vous de m'aider. Je... Je vais... Voilà. Je vais apprendre à... Certains d'entre nous sont capables de modifier la mémoire des gens. Waouh ! Donc, peut-être que... Modifier la mémoire de quelques personnes... Ça pourrait... Ça pourrait peut-être... Ça n'annulera... Ça ne supprimera pas toutes les emmerdes qu'il pourrait y avoir. Mais ça pourrait, en tout cas, dans une certaine mesure, diminuer les emmerdes. Et si j'écris une lettre costume comme quoi je ne suis pas morte et que je suis partie et que personne ne me cherche ? Le truc... Il y a eu des cas comme ça de gens qui avaient l'air décédés et qui, en fait, ne l'étaient pas. Enfin, ou se sont réveillés après, post-mortem. Non ? En règle générale, ce genre d'histoire est relayée dans les journaux. L'humain, de base, il va voir ça comme une belle histoire. En fait, elle n'était pas morte. Elle était juste dans une espèce de coma. On ne sentait pas son pour rien du tout. Très bien. Ça, c'est l'humain lambda. Ceux qui sont un peu plus au courant. Eux vont se poser des questions. Et alors, il va y avoir de quoi ? Ils vont faire une enquête à la Camaria ? Ils vont voir qu'il y a un vampire de plus. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Je ne te parle pas de la Camaria. Je ne te parle pas de la Camaria. Je te parle de ceux qui nous chassent. Jusqu'à maintenant, on est tranquilles ici. On nous fout la paix. Alors, pourquoi il y a un crétin de vampire qui m'a fait ça comme ça ? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je sortais du boulot. Je descendais à vélo. J'ai eu un message de mon petit copain que je devais retrouver, qui a dû m'attendre un sacré paquet de temps, soit dit en passant. Et il y a un mec blessé qui s'est approché de moi et qui tenait son abdomen ensanglanté. J'ai franchement hésité, hein, voilà. Et j'ai écouté le bon côté de ma petite voix qui m'a dit, « Allez, va lui prêter un fort, tu ne peux pas le laisser comme ça. » Donc, je me suis approchée, je lui ai proposé de l'aide. Et là, il m'a sauté dessus et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé et j'ai vu plus rien. Est-ce que je pourrais essayer de me souvenir de son visage ou d'un détail ? Alors, là, pour le coup, peut-être pas forcément son visage exactement, mais peut-être que tu vas avoir quelques briques de souvenirs. Ou une odeur. En fait, de ce qui s'est passé alors que tu étais en train de partir. Et est-ce que du coup, je peux faire augmenter mes sens dans mon souvenir ? Non. Non. Donc, ce sera avec quoi alors ? Non, pas de jet, c'est toi qui me dis ce que tu… Bah, du coup, j'essaye de taire ma faim parce que je ne sais pas si ça gargouille ou pas, mais je commence à sérieusement avoir faim. Ouais, mais tu as toujours cette… Parce que je suis quand même à trois. Oui. Donc, je pense que ça commence à monter. D'ailleurs, tu as l'espèce de petite voix que tu entendais… Mais dis-lui de la fermer, qui nous nourrisse, qui nous donne quelque chose à manger, mais qui la ferme avec tout ça. On s'en fout de tout ça. C'est un peu ce que je pense aussi, mais bon. Du coup, j'essaye de taire cette voie-là et ma faim pour me concentrer sur… Ouais, juste avant qu'il fasse tout noir. Ah bah tiens, je sais ce qu'on va faire. Tu lances, lance-moi un dé et plus le résultat va être élevé… Neuf. Plus tu vas avoir de détails précis. Ok. Et bah là, pour le coup, je te laisse lui dire ce que tu… Quelques détails dont tu te souviens. Ou est-ce que la joueuse ne se souvient plus exactement ? C'est peut-être un peu ça ? Alors, attends… Bah, j'ai été sous le coup de l'émotion. Donc… Il était brun, non ? Il était brun. Et surtout, en fait, quand il… Ce qui te revient, c'est que quand il était… Il t'avait mordu et quasiment vidé. T'étais en train de mourir et tu te souviens qu'il s'est relevé et… T'as peut-être ce souvenir de… De… D'impact. Ah oui, c'est ça. De blessure, d'impact qui se prenait dans la gorge en pleine figure. Ah oui, quelqu'un lui a tiré dessus. Donc, c'est peut-être ça qui te… Ouais, qui te revient un peu en mémoire. C'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement plié, tu vois. Il avait des impacts et il y a une balle qui l'avait transpercée même. Oui, il y en a une qui l'avait dans le ventre. Ok. Donc, j'explique à Sam… Voilà. C'est quelques détails dont je me souviens et du coup, c'est pour ça que j'avais dit du coup qu'il serait peut-être intéressant de retourner à cet endroit-là et de poser des questions aux gens qui habitaient dans le coin pour savoir si quelqu'un n'a pas entendu les balles, a vu quelqu'un repartir. C'était où ? Dans la ruelle qui descend du château. C'était entre des petites ruelles. Ouais, de toute façon, tu connais certainement le nom. Tu connais le nom de la rue, tu as pu lui donner le nom de la petite ruelle. Bon, il regarde sa montre. Il nous reste quelques heures. J'ai faim. Tu vas venir avec nous. D'abord, tu vas aller te nourrir. Tu vas aller te nourrir et ensuite… Ensuite, on verra… On ira dans la ruelle. Et Denis qui… Moi, je peux peut-être faire un truc… Avec tes écrans, Denis. Ben oui, c'est… Je ne sais pas si les autres sont au courant du coup. Alors, tu n'es pas… Quand les deux regardent Denis… Ben… Sam qui se lève, qui dit… De quoi elle parle ? Denis… Ben non… De rien, de rien. Sur son écran de télé. Non, non, non. Et… Non, non, non. Je connais mon petit Denis. De quoi elle parle ? Pauvre Denis. Ben… Rien, c'est juste… Moi, avant d'être… Avant d'être transformé, ben… Je bossais… J'étais… Je bossais dans l'informatique et ben… Moi, ça m'a fait chier quand vous m'avez dit que du jour au lendemain, fallait que… Il fallait plus avoir de téléphone portable, il fallait plus de… De… Aller sur internet, fallait plus communiquer par ordinateur, tout ça. Moi, ça m'a fait chier, donc… Ben… Et ben, merde, moi, la Camarilla, le… Voilà… Je… Je me suis réinstallé un petit truc, mais… Et donc, Sam… Il dit, bon… Vas-y… Et… Qu'est-ce que tu as installé ? Et donc, en fait, il lui montre… Il lui montre qu'il s'est installé un truc… Et Denis se fait… Non, mais vous inquiétez pas, hein… J'ai pris… J'ai pris un max de sécurité, j'ai… J'ai… Là, quand j'utilise l'ordinateur, en fait, toutes les… Toutes les deux heures, ça change, ça envoie sur… Ça envoie dans un autre pays et tout… Ne vous inquiétez pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait… C'était un peu mon taf avant de… Avant de… D'être transformé il y a une dizaine d'années, donc… Ne vous inquiétez pas… Et… Et puis, ben, moi, je sais pas, peut-être que… Est-ce que vous voulez que j'essaye de faire quelque chose au niveau des dossiers informatiques de l'hôpital, de la morgue ou… Ou un truc dans le genre, j'en sais rien moi, c'est… Et ça me dit, écoute… Tu… Ok. Tu fais… Fais ce que tu veux. Fais ce que t'as à faire. Si tu penses que ça peut aider, si tu penses que c'est sécurisé, fais-le. Tu sais que je suis pas… Je suis pas… De l'avis de la Camarilla… La Camarilla… La Camarilla… La Camarilla… Ne veulent pas que… Oui… On va les… Il faut que je te… Il faut que tu saches que la Camarilla refuse… En fait, eux, ils sont revenus au Moyen-Âge. C'est limite… Il faudrait communiquer uniquement par papier… D'accord, d'accord. Par téléphone, tout ça. Voilà. De toute façon, tout est resté à la morgue. Alors, écoute, ça tombe bien. On peut y aller maintenant. J'ai vraiment… Après, moi, je réponds plus de rien. Tu m'as dit que c'était dangereux d'attendre, que ça nous faisait faire n'importe quoi. Moi, après, si vous voulez pas encore un merdier à réparer derrière moi, il vaut mieux que j'aille manger maintenant. D'accord. Très bien. Enfin, me nourrir… Dénice, tu te renseignes. Tu te renseignes, tu vois un peu ce que tu peux faire. On en a pour deux petites heures. De toute façon, elle n'a pas d'autre endroit où aller. Donc, elle reviendra ici. Ouais, Dénice… Je ne vais pas sortir comme ça. Regarde, c'est plein de sang et tout. Je vais… Dénice… Et puis, les gens vont me reconnaître. Imagine, je croise quelqu'un que je connais dans la rue. Je fais quoi ? Je dis quoi, du coup ? Tu dis rien, on va gérer. Dénice, si tu as un truc à lui passer, qu'elle puisse… Un truc à enfiler. Là, elle ne peut pas sortir avec ses fringues pleines de sang. Et du coup, je regarde dans le miroir ce que j'avais récupéré quand même. Ah oui, mais tu as été… Dans ma veste, je ne sais plus, pas tout. Mais du coup, ça ne se voit plus trop alors. Ça ne se voit plus trop. Ça ne se voit plus du tout. Ok. Ça, c'est… Ali qui a reçu quelques… Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit. La Camaria ? La Camaria ne veut pas. Nous, on emmerde la Camaria. D'accord. Avec leurs règles à la con, on se croit… Si on les écoute, on va vivre au Moyen-Âge. C'est le livreur que tu as commandé ? Non, d'ailleurs… Et là, en fait, Ali, c'est la première fois qu'elle parle. Et elle te fait le… Non, non, j'ai envoyé un… J'ai appelé quelqu'un, quelqu'un que je connais. Tu pourras te nourrir. Il est là dans 15 minutes. Donc, on ne sort pas ou on sort le rejoindre ? On va le rejoindre… Il arrive en bagnole, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Ok. Et… Donc, Sam, en fait… Ouais, Denis va fouiller dans ses affaires. D'accord. Et il sort, il te ramène un sweat à capuche. C'est genre, il n'a quasiment que ça dans sa garde-robe, certainement. Donc, il te file un sweat à capuche à enfiler avant que tu sortes. Bon, moi, je le prends, j'enfile. Bon. Et Sam va voir… En fait, il prend Denis un peu à part. Et il dit, écoute, par contre, tu fais… Tu fais gaffe. Tu fais gaffe. Alors… Si jamais tu sens que ça pue, tu t'arrêtes tout de suite. Qu'on ne se fasse pas repérer par quoi que ce soit. Ok. Et… On la ramène dans… On la ramène d'ici deux heures et demie. Et là, tu as Denis. Pourquoi ? Elle va rester ici encore ? Elle va rester longtemps chez moi ? Et Sam lui dit, non, non, mais… Le temps qu'on n'a pas trouvé une solution pour la mettre en sécurité, qu'elle puisse… Qu'elle puisse dormir le jour en sécurité… Je suis désolé, le… Il n'y a pas d'autre… Il n'y a pas d'autre droit. Et le cercueil, du coup, c'est un mythe ou c'est une réalité ? C'est des conneries. D'accord. C'est des conneries, même s'il y en a beaucoup qui dorment… Pas forcément dans des cercueils classiques, mais dans des trucs… C'est juste une question que la lumière du soleil ne rentre pas. Ok. Et puis, il y en a certains, je ne sais pas… Ça les fait triper de… Ça les fait triper de maintenir des… De maintenir ce genre de délire… Pour le folklore, quoi. Oui, voilà. Bon, ok. Bon, bah c'est parti. Bon. On revient dans deux heures Denis. Et vous laissez ce pauvre Denis qui s'est dirigé vers sa petite salle avec tous ces… Avec tous ces ordis qui ronronnent à fond la caisse. Donc, vous sortez, en fait, vous… Je t'avais dit, en fait, vous n'êtes pas très très loin du centre-ville du château. Vous êtes à une petite vingtaine de minutes. D'accord. Dans… Dans un vieil… C'est un vieil immeuble, c'est dans le quartier de Fountain Bridge qui se trouve à l'ouest du château des Dimbois. Ok. Vraiment, c'est vraiment à l'ouest en partant vers le… En allant vers le… Plus ou moins vers l'aéroport. D'accord. Et donc, bah ça me va te… Vous allez tous les trois avec Ali, qui ne cause pas beaucoup Ali. Vous allez rejoindre, retourner du côté de la ruelle dans laquelle tu as été attaqué. On commence par ça ? J'ai trop faim, moi ! T'inquiète pas, tu vas te nourrir. Par contre, tu ferais mieux… Tu ferais mieux de… D'être plus discrète. De quoi ? De mettre la capuche ? De moins parler ? Dans un premier temps. Ok. Bon. Parce qu'il y a des caméras aussi. Il y a des caméras dans les rues. On ne sait jamais, on ne sait pas qui regarde de l'autre côté. Et si c'est la Camaria alors ? Pour l'instant… Parce que vous, vous êtes fiché ? Non, non, non. Pour l'instant, c'est pas par rapport à la Camaria. Pour l'instant, c'est par rapport aux humains. Mais ça veut dire que je vais devoir vivre cachée comme ça toute ma vie ? On va voir ce qu'on peut faire. Alors que vous n'êtes pas très loin du château d'Edimbourg, sur une petite place, ça te dit… on attend là. Et 5 minutes après, il y a une voiture qui arrive, un 4x4. Et le type qui était assis… Alors c'est les gros 4x4 avec double cabine. Et celui qui était au volant, en fait, il sort, il va voir Ali. Et en fait, ils se font un check de la main. Ils montent à l'arrière. Et c'est Ali qui prend le volant et Sam qui prend le côté passager. Et qui te montre, qui t'indique de monter à l'arrière avec le type. Ok, je monte, je me dis que c'est complètement fou, que c'est… Mais bon, voilà. Le type qui est arrivé en voiture, il a 35 ans. Tu ne l'as pas ? Non, je ne l'ai pas. Il a 35 ans, il est plutôt bien bâti. Même si certainement que les années ont fait que le ventre aussi a un peu bien pris. Mais c'est un vampire ou pas ? Tu n'en sais rien. Et Ali lui dit juste… Alors tu te rends compte que les vitres sont teintées ? Ah bah du coup… Les vitres sont teintées. Et elle dit au type, elle dit… Tu lui montres, montre lui et explique lui. Je suis là pour… C'est une nouvelle, je suis là au cas où elle déconnerait. Le 4x4 démarre. Ok. Et le type, tu vois que le type en fait remonte sa manche. Et il te fait non mais il fait t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ça va bien se passer. Et puis il te fait une espèce de sourire qu'il essaye d'être amical. Mais il y a quand même un petit truc derrière. Est-ce que c'est parce que Ali lui a dit que tu étais une toute nouvelle ? Ok. Et il te tend son poignet. Et il te montre, il te dit t'as qu'à mordre là. Par contre tu vas doucement. Ok. Ok. Je te préviens du coup j'ai jamais 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 fait ça et j'ai super faim. Et Ali elle dit c'est pour ça que je suis prête à agir au cas où. Ok. Bon. Parti. Donc il te tend son poignet. Ok. Je l'attrape et puis je mors dedans. A l'idée de ce que tu vas faire, tu sens en fait, tu sens le... Déjà bon, il y a un fourmillement dans ton estomac. Tu entends ta petite voix qui pousse une espèce de râle de... de enfin. Et tu sens aussi les... Tu sens aussi tes canines qui s'allongent légèrement. ça finit par... par toucher le... en fait l'intérieur de ta bouche. Tu sens que tes canines ont légèrement poussé. Et... Et lui en fait, il a son poignet vraiment juste à quelques centimètres de ta bouche. Ok. Bon bah je mors dedans. Tu mors dedans. Alors... Peut-être qu'il y a ce côté, cette morale humaine qui te fait dire que c'est quand même super bizarre ce que tu fais là. Ouais. Mais il y a aussi le côté... Physique. Ouais. Le goût. Dès que tes dents ont percé la chair, que le sang a commencé à couler, c'est... comme je te disais l'autre jour, c'est le meilleur dessert que tu as mangé de ta vie. C'est sa puissance 10. Ok. Et tu... Tu commences à... Tu commences à boire. Alors... Je sais pas... Dis-moi comment... Comment tu vois le truc ? Est-ce que... Est-ce que tu bois doucement ? Ou est-ce que... C'est un peu emporté ? Euh... En fait, je pense qu'au début c'est très doucement parce que... J'ose pas. Et en fait, peut-être qu'il y a quand même une partie de moi qui... qui reste connectée à ce qui se passe et qui me dit mais je vais lui faire mal ou je vais le tuer ou je vais lui boire trop de sang. Enfin, tu vois. Du coup, au début, je pense que c'est plus le côté humain peut-être qui... qui réagit. Et en fait, comme ça satisfait la bête, bah c'est plus le fait de me dire j'ai faim, je sais pas quand est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais retrouver quelqu'un pour me nourrir. Enfin... En fait, c'est plus cette angoisse-là d'avoir à nouveau faim qui va faire que je vais m'emporter après, je pense. Ok. Alors là, on va juste faire une toute petite parenthèse technique. Quand tu bois sur un humain, alors c'est ça qui te nourrit le plus. Ouais. Quand tu bois sur un humain. Et le truc, c'est que tu as... Donc, ta soif, elle a 5 rangs. Quand tu arrives à soif, quand tu as tes 5 cases de soif qui sont remplies, la moindre provocation, tu peux rentrer en frénésie. Alors, ça personne ne te l'a expliqué, mais moi, là c'est juste en méta, je te le dis. Oui, oui. Quand tu étanches ta soif, tu bois et tu diminues ton score de soif. Boire 1 point de soif sur un humain, il va être faible pendant quelques heures, il va falloir qu'il mange et tout ça. Si tu bois 2 points sur un humain, tu vas le laisser faible, anémié pendant un jour ou deux. Facilement. Si tu bois 3 points ou plus sur un humain, il va vraiment être mal. Là, il va falloir qu'il aille... Il va mettre plus d'une semaine à s'en remettre. Ou alors, il va lui avoir besoin d'une transfusion. Tu bois 4 points, il va être dans un état critique. Et le principe aussi, c'est que... Si tu bois 5 ? Si tu bois 5, tu le tues. Mais en fait, si tu bois 5 points, de toute façon, tu vas tuer n'importe qui. Ça, c'est clair et net. Le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, si tu bois, si tu veux étancher tes 3 points de soif, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu le vides entièrement. Ton dernier point de soif, de toute façon, le seul moyen, c'est de se nourrir jusqu'à la dernière goutte sur un humain. Sinon, tu es toujours à 1. Sinon, tu es toujours à 1. D'accord. Boire, vider un humain entier, ça déclenche un test par rapport à ton humanité. Ah oui. Un test qui peut s'y les rater. Ton humanité baisse, ta bête prend le dessus. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Peut-être qu'un jour, tu le feras. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, si tu bois sur lui, tu vas pouvoir étancher ta soif jusqu'à 1 point de soif. Donc là, je vais lui boire 2 points. Au-delà, il meurt. D'accord. Ok. Et là, si tu étanches 2 points de soif, tu peux enlever tes 2 points. Mais du coup, ça veut dire que lui, il va être très faible pendant un ou deux jours. Alors, le truc, voilà. C'est ça, c'est que le... Alors, quand tu... Donc là, techniquement, aucun autre vampire ne peut se nourrir sur lui. Ça pourrait être dangereux pour lui. Ouais. Et donc, tu es en train de le voir. Et à un moment donné, tu sens une... Parce que tu as cette satisfaction. La bête qui pousse un rage de soulagement. C'est bon aussi. Moi aussi, je pense que je suis... Mais à un moment donné, tu sens une main qui se referme sur ton cou. Qui se veut ferme. Pas trop... Mais qui, quand même, tu sens que ça te tire en arrière. D'accord. Le type, en fait, est allongé. Il a les yeux un peu révulsés. Il respire assez bruyamment. Ok. La comparaison, ça pousse. En fait, le type, il a l'air d'être dans un état comme s'il venait de faire l'amour. Il a un peu ce côté... Ouais. Ok. Il y a... Denis et Sam te l'ont dit que... C'est une chose de le savoir, c'est autre chose de le vivre. Voilà. Tu vois, avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, voilà. Il a un peu le souffle court. Tu vois qu'il est vraiment parti en arrière sur la banquette. Ok. Et donc, tu viens de t'essuyer le sang. Ouais. Et Ali te dit, il reste une dernière chose à faire. Tu lui lèches la plaie. D'accord. Donc, je lui prends l'avant-bras et je passe un petit coup de langue dessus. Sur les... Du coup, ça fait quoi ? Quatre points ? Deux. Tu as les canines du haut. Il n'y a pas de canines en bas. Donc, c'est juste les deux canines plantées qui font saigner... Ouais. T'as percé au niveau des veines. D'accord. Et quand tu fais ça, tu vois qu'en l'espace de quelques secondes, ça se résorbe, ça cicatrise. En fait, c'est quand ça se cicatrise à vitesse grand V. Et en quelques secondes, il n'y a plus rien. Ok. Bon. Là, j'ai ma première leçon de se nourrir. Ok. Je suis... C'est toujours... C'est Ali qui... Alors, ça va mieux ? Ouais. Merci. Bien. Il va se remettre après ? Ne t'inquiète pas. Comment tu sais à quel moment t'as arrêté ? Alors là, c'est toi qui m'as arrêté. Mais si je suis toute seule, comment je fais ? Quand tu sens que la soif est étanchée et que t'as pas besoin d'aller plus loin. Mais là, si tu m'avais pas arrêté, c'était tellement bon, j'aurais pu continuer... Je sais pas. Tu le sens quand ça commence à être critique pour eux. Tu le sentiras. Qu'est-ce que tu ressens ? Ça fait quoi ? Alors, c'est vrai que quand t'as bu son sang, t'as aussi ressenti presque les palpitations cardiaques dans ses veines. D'accord. Parce que vu que t'es là, que tu le tenais et tout ça, t'étais quand même consciente de ce qui se passait. Tu l'as entendu, sa respiration qui s'accélérait un petit peu et tout ça. D'accord. Donc, le jour où tu le sauras, à leur façon de réagir, que tu vas trop loin. D'accord. Maintenant, c'est à toi de te contrôler pour t'arrêter. D'accord. Bien. Elle se tourne, elle regarde le type, ça va aller Mike ? Il fait, ouais, ouais, j'ai juste... Vous allez où là ? Vous m'arrêtez devant un truc, je vais aller me chercher un truc à bouffer. En fait, tu t'es pas rendu compte, mais Sam, tout ce qu'il a fait, il a juste tourné un petit peu dans le quartier, avec le 4x4, le temps. Alors, ça a pris une dizaine de minutes, et puis ils finissent par s'arrêter devant en fait, c'est un McDo. D'accord. Un McDo qu'il y a dans le centre d'Edimbourg, un truc qui ferme, qui est ouvert jusqu'à deux ou trois heures du mat'. Et du coup, je me tourne vers Ali et je lui fais, en regardant le McDo derrière les vitres, et ça fait quoi si on mange de la nourriture ? Je te dirais bien, t'as qu'à essayer, tu verras. Non, mais t'essayes pas ça ce soir. On a autre chose à faire. On a tes petits problèmes à régler. Ouais. Si ça t'intéresse vraiment, t'auras qu'à faire l'expérience. Je t'en dis pas plus. Ok. Bon. Du coup… Elle te dit ça avec un sourire en coin. Ouais, j'ai compris qu'il y avait un truc derrière. Du coup, est-ce qu'ils remontent après ? Est-ce qu'ils l'attendent ou pas ? En fait, Mike, lui, ils se sont arrêtés devant McDo. En fait, Sam va là-bas, il en sort dix minutes après, c'était quasiment la fermeture, mais il en sort dix minutes après avec un truc de bouffe qui lui file. Et en fait, Mike, il s'est juste réinstallé au volant du 4x4 et il commence à manger. Ali lui donne une grande tape dans le dos et il dit, comme d'habitude, je te revaudrai ça. On se voit bientôt, t'inquiète. En fait, t'as l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un lien entre les deux. D'accord. Il y a un lien entre les deux, tu ne saurais pas dire quoi exactement. Mais c'est pas juste le mec, il est venu pour donner son sang. Il a l'air d'avoir un vrai lien d'amitié peut-être avec Ali. D'accord. Et le Mike, juste avant que vous partiez, il lui dit, « Ouais, puis tu passes le bonjour à Fergus. Je passerai le voir un de ces quatre. » Elle acquiesce et Sam, on va peut-être y aller là. Et donc, vous n'êtes pas très très loin du centre-ville d'Edimbourg. Vous êtes au château, dans les environs du château. Dans les, ça vous prend dix minutes, pas plus. Ok. Il est trois heures du matin. D'accord. Le ciel est assez couvert. Il y a juste l'éclairage public. Vous ne croisez presque personne. Quelques rares voitures vous croisent alors que vous êtes sur le trottoir. quelques taxis, probablement des taxis qui font la nuit. Et donc, vous passez dans ces ruelles. Une question là, complètement, qui n'a rien à voir forcément avec les ruelles. Enfin, un peu, à quoi pense Isobel ? Parce qu'on vient quand même de t'annoncer, de découvrir des trucs, là, ces derniers jours. On vient de t'annoncer qu'il y avait une espèce de société parallèle cachée des humains. En fait, ce n'est pas ça qui me... De ce que tu as cru comprendre, il y a l'air d'avoir plusieurs vampires à Edinburgh. Oui, en fait, ce n'est pas ça, pour l'instant, qui me perturbe le plus. En fait, c'est vraiment le fait de... de réaliser que là, les gens que je connais, ben, ils sont... Enfin, ils doivent être sous le choc de mon décès, que je ne vais pas pouvoir retourner travailler, que je n'ai plus de vie, enfin, je ne sais même pas si je vais pouvoir rester là ou pas, alors que c'est la ville que j'adore. En fait, ce n'est plus ça. Ce n'est pas... Tu vois, je viens de me nourrir sur quelqu'un. Oui. En fait, pour l'instant, c'est plus ce côté-là, tout ce qui me touche personnellement. Après, oui, c'est en toile de fond, le reste, mais c'est trop loin. Ce n'est pas encore réel pour moi. Tu vois, tout ce qu'ils m'ont raconté, c'est surtout... Ouais, c'est surtout ça. Et là, du coup, je regarde plus... Quand on roule, je regarde l'extérieur en me disant « Est-ce qu'un jour, je pourrais marcher dans les rues autrement qu'avec une capuche derrière des vitres teintées ? » Enfin, tu vois, c'est plus ça, là. Là, quand vous avez laissé Mike, vous êtes reparti à pied. Et, ouais, effectivement, Sam, tu as conseillé de remettre la capuche, histoire de... Et, du coup, vous approchez de la ruelle. Ouais, alors, il est 3h du matin... C'était une ruelle qui descendait... Oui. Au milieu de la ruelle, il y avait quelques marches à descendre que toi, tu avais l'habitude de prendre, de descendre de ton vélo pour descendre ces trucs-là. Donc là, vous êtes tout en bas de cette petite ruelle. Elle fait une centaine de mètres de long. Elle est juste éclairée par quelques réverbères qui font un peu... Ouais, c'est un peu style ancien qui sont... qui éclairent à intervalles réguliers. Bah, moi, du coup, ouais, j'ai remis la capuche. Et je vais... Je leur dis, mais il est 3h du matin. On va pas sonner comme ça chez les gens et leur demander est-ce que vous avez vu quelque chose il y a deux jours dans la rue en pleine nuit, quoi. Alors, d'autant plus que c'est... La ruelle, en fait, c'est entre deux blocs d'immeubles, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte le long de cette ruelle-là. C'est juste le... En fait, c'est des immeubles, quelques petites cours. Il n'y a pas de... Ok, bah, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas une... un SDF ou... je sais pas, un dealer, ou quelqu'un qui fait la fête, ou qui, tu vois, à sa fenêtre... Quelqu'un qui aurait l'habitude, en fait, de vivre un peu... Enfin, tu vois, d'être là la nuit, quoi. Alors, Sam et Ali, qui sont avec toi... Donc, toi, tu commences à essayer de chercher un petit peu autour. Ouais. Eux vont un peu... Ils te demandent, en fait, où est-ce que tu as été attaqué ? Bah, je leur montre... l'endroit. Ok. Il y a le mur contre lequel il m'a plaqué, et du coup, j'essaye de retrouver de quel endroit il venait, de quelle direction il était arrivé. Ok. Il venait du bas de la ruelle, il remontait la ruelle. Ça, c'est une chose. Par contre, quand il s'est fait attaquer, il te semble... Il te semble qu'il est parti... Il te semble qu'il est parti en redescendant. Son agresseur, apparemment, était plus haut dans... D'accord. Plus haut dans la rue. Voilà. Euh... Ali et Sam, tu cherches quoi exactement ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des traces ou quelqu'un qui aurait vu quelque chose ou... Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas inspecteur de police. Ali, tu... Elle, elle commence, elle descend. Elle cherche un petit peu. Sam reste avec toi. Donc, toi, tu voulais... Ouais. Et du coup, je vais chercher et je vais me concentrer pour mieux voir ou mieux percevoir les choses. Alors, ça, c'est... Pour l'instant, c'est surtout un truc que tu fais un peu instinctivement. Oui. C'est pour ça que je te le dis dans ce... Et tu vas pouvoir faire un test pour chercher quel que quelqu'un dise que ce soit, que ce soit quelqu'un qui aurait vu quelque chose, peut-être un SDF, effectivement, ou autre chose. Ça va être un astuce. Alors... C'est un astuce. C'est... Investigation. Alors, investigation ou vigilance. Je ne suis pas méchant. Bah... Vigilance. Auquel tu vas pouvoir rajouter deux dés. D'accord. Par contre, un de ces dés-là, c'est ton dé de soif. Ok. Voilà. Donc, le... Donc, il y a deux 10, déjà. Deux 10, ce qui fait... Trois réussites. Deux 10, ça compte pour trois réussites. Plus une, mais avec mon dé de soif. C'est... Tant que c'est... Tant que c'est pas 10 sur le dé de soif. D'accord. Si tu avais fait une réussite sur le dé de soif, c'est... Voilà, c'est une réussite... C'est une réussite... Ce qu'on appelle une réussite bestiale. D'accord. C'est une réussite où... Bah... Là, c'est un exemple que je te donne. Si tu avais bu un truc comme ça, ta réussite bestiale, tu aurais peut-être trouvé quelque chose, genre... Tu te serais... Si ça avait été une odeur, par exemple, tu aurais... Tu aurais eu tendance à un peu... Renifler presque comme un animal. D'accord. C'est ce genre de truc, voilà. Ok. En combat, un truc... Une réussite bestiale, c'est que tu vas blesser ton adversaire, mais de façon méchante et sale. D'accord. C'est lui péter un bras, lui faire une fracture ouverte, un truc comme ça. Voilà. C'est ce genre de truc. Tu... Non. Alors que t'es en train de chercher, que tu dis... Il faut... T'essayes de trouver quelque chose. Comme à la morgue, tu as tes... Tu commences à entendre de plus en plus de bruits autour de toi. A sentir les odeurs. L'odeur de la pluie qui est tombée en début de nuit. L'odeur de pisse. Des chiens qui ont très certainement dû pisser dans cette ruelle-là. Voir des humains aussi. Quelques... Quelques odeurs aussi de poubelle. qui est un peu plus loin. T'as aussi ton... Alors, tu vois pas... Tu vois un petit peu mieux dans cette ruelle légèrement éclairée. C'est pas extraordinaire, mais tu vois un petit peu mieux. Et donc, avec quatre réussites, qu'est-ce que tu cherches comme... Qu'est-ce que tu avais en tête, derrière la tête, un indice que tu cherchais vraiment particulier ? Bah moi, je pensais plus... Enfin, Isobel, elle pense à quelqu'un qui aurait vu. Donc, ouais, plus un SDF... Plus quelqu'un. Ou des jeunes qui fument, là, tous les soirs ensemble, ou qui picolent... Je sais pas... Alors, tu vas voir... Alors que tu... T'as donc tes sens qui sont vraiment éveillés. Tu sens une odeur et... Il y a une odeur de... De crasse. De mauvais pinard. Euh... De piss, aussi. De cigarette. Et... En fait, tu... Alors, est-ce que... T'as pas fait attention... T'as pas fait attention, là, parce que t'étais plus dans le milieu de la ruelle, là où ça s'était passé. Mais un petit peu plus haut, quasiment à l'entrée de la ruelle, il y a quelqu'un. Il y a effectivement un SDF qui s'est... En fait, qui s'est installé avec son espèce de matelas et sac de couchage. Il y a un caddie avec des sacs poubelles dedans. Et en fait, tout en haut de la ruelle... Alors, il est... Il est pas dans la rue elle-même, mais il est juste avant. Il y a un... Un Porsche. Et il est allongé là. Il est allongé là. Euh... Et... Tu l'as entendu... En fait, t'as entendu aussi... Il était en... Il est en train de marmonner. Il dort pas. Bah, je m'approche doucement et... Euh... Monsieur ? Il relève la tête. Alors, toi, t'es avec ta capuche. Lui aussi, il a une capuche parce qu'il fait quand même... Il fait humide et froid. Puisqu'on est quand même fin octobre. Et donc, vous êtes tous les deux, chacun sous votre capuche à vous regarder. Et euh... Alors, tu pourrais pas... Tu saurais pas qu'il agit là. Dire qu'il agit là parce qu'il a une grosse barbe qui est mal taillée, qui est sale. Euh... Et euh... Donc, il te regarde et d'ailleurs, il a un oeil qui est... Il a une douleur et la cataracte à un oeil. Et euh... Il a une clope au bec. Mais en fait, c'est... C'est le type, tu vois, qu'il a un petit pot avec plein de mégots. Il reste même pas un demi centimètre de cigarette. Je... Euh... Ouais. J'ai besoin de votre aide, monsieur. Bah... Ouais. Moi, j'ai besoin de quelques... J'ai besoin de quelques pièces. Euh... Madame. Euh... Bah euh... Si vous voulez, je vous filme à montre. Bah euh... T'as pas une petite pièce plutôt ? Non, j'ai pas de pièce là. Ouais, mais moi, pour m'acheter un truc... Pour m'acheter à manger, les mecs, ils prennent pas à... Bon bah je dirais, vous achetez à manger si vous voulez. Mais là, en pleine nuit, c'est pas possible. Euh... En fait, j'ai besoin de savoir, euh... Il y a... Il y a deux, trois soirs ici, euh... Il y a eu des coups de feu, vous vous souvenez ? Vous étiez là il y a quelques soirs ? Euh... Euh... Donc euh... Non, j'avais ma veste. Là, j'ai rien sur moi. Non. Rien du tout. Donc euh... Il y a une... Non, j'ai pas de pièce, monsieur. Si vous voulez, j'ai ma montre, euh... Je peux vous la laisser, vous allez l'échanger. Tu vas me faire un test de charisme, plus... Ta persuasion. Alors... Oh bah dis donc. Ah bah oui, t'as beaucoup en charisme. Oui. Donc... Un de ces dés... Un dés sera toujours un dés de 100. Ah oui. T'as combien de dés là ? Six. Six. Tu en as un septième. Parce que ? Parce que c'est comme ça. Ah 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 ah. Alors... Euh... Du coup, il y a un 10 sur le dés de 100. Ouais. Alors, ça te fait combien de succès au total ? Euh... Tu comptes le dés de 100 ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il compte euh... Donc ça, ça fait euh... Ça fait déjà trois. Donc cinq. Six. Tu as six succès. Les trois. Ah oui, c'est vrai, ça fait trois. Six succès. Ok. Et euh... Et tu vois que le type te regarde euh... Te regarde droit dans... Droit dans les yeux et euh... Il y a quelque chose qui a changé. Et euh... Ouais euh... Ce dont tu lui avais proposé euh... Ta montre. Et euh... Ouais, ouais, bah ça ira. Et tu vois qu'il te... Il te fixe euh... Il te regarde avec euh... Les yeux gros gars. Alors que jusqu'à maintenant, il avait les yeux à moitié. Il était à moitié endormi. Bah du coup euh... Je me... Je m'approche de lui et je dis euh... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques nuits ? Vous avez entendu du bruit ? Ah bah... J'ai entendu... Ouais, j'ai... J'ai entendu des coups de feu, ouais. J'ai entendu des coups de feu euh... Il y a un type euh... Un type qui est arrivé de là-bas. Il te montre, elle arrive un peu plus loin. Il est arrivé de là-bas et puis euh... Il a tiré euh... Il a tiré sur euh... Dans la ruelle là. Il était habillé comment cet homme ? Bah il était habillé tout en... Il était habillé tout en noir avec un manteau euh... Avec un gros manteau. Il avait les cheveux de quelle couleur ? Bah je sais pas euh... Bah c'était dans le noir, j'ai pas bien vu mais il avait les cheveux courts. Il était grand, petit ? Il était assez... Ouais, il était... Ouais, il était grand. Bah je sais pas, c'était peut-être un flic. Il marchait ? Il courait ? Bah je crois euh... Je sais pas... Il est arrivé de là-bas euh... Il te montre une vague de direction. Et il a tiré sur quoi ? Ou sur qui ? Bah je sais pas mais... Moi quand c'est... Quand il y a eu ça euh... J'ai pris mes affaires et puis... Et puis je me suis barré. Parce que... J'avais pas envie qu'il revienne et puis qu'il me tire dessus. D'accord. J'ai... C'est juste que y'a... Moi je suis revenu juste aujourd'hui parce que le... Les flics ils avaient... Ils avaient barré tout le... Ils avaient barré toute la ruelle jusqu'à ce matin. Il y avait pas un autre homme qui était passé avant ? Non. D'accord. Bien. Merci. Il prend le truc... Eh bien il t'a pas lâché des yeux tu sais c'est euh... Il regarde la montre... Merci. Et puis il a fourre dans sa poche. Bon. Je m'en vais, je le laisse. Et du coup je vais... Dans tout le temps que tu t'éloignes... Il... Il te regarde mais genre euh... C'est pratique ça ! Un peu. Et du coup euh... Je me dirige vers là... D'où euh... L'homme est sorti. La direction dans laquelle il m'a montré que l'homme était arrivé. En fait c'est... Ça mène euh... C'est dans la rue un peu plus loin. Mais il y a pas de... En fait t'as pas désigné un endroit vraiment particulier. T'as fait un truc juste vague. Ok bah je remonte. Ouais le TT... C'était en haut des escaliers. Enfin c'était en haut de la ruelle. Donc le... Le... Sam lui il est resté dans les... Il est resté dans la ruelle. Donc le... Le SDF lui il était tout en haut de... De la ruelle. Bah je vais... Je te dis je suis je remonte la direction dans laquelle euh... Non tu te retrouves euh... Tu te retrouves assez rapidement euh... Dans... En fait t'es pas loin de... T'es pas loin du Frankenstein Bar. Il y a... Il y a une... À quelques rues d'ici t'as... Il y a le musée. Il y a... Voilà c'est vraiment le centre... On est pas très très loin du château. C'est vraiment le centre historique. Ah ouais ouais t'es pas très loin du château. T'es... Et du coup l'homme qui me décrit ça peut correspondre à l'homme qui avait été euh... Qui m'avait vu au château la veille où j'avais... Enfin... Tu t'en foutais ? Ouais. Non. Non non ce type là était... D'accord. Il était à peine plus grand que toi mais euh... D'accord. Il était habillé en... Il était habillé assez... Asse chic et tout. Donc là c'est pas ce qu'il m'a décrit. Un grand manteau noir, les cheveux courts... Un type habillé en noir, les cheveux... Les cheveux noirs courts... Avec un grand manteau. Bon bah je redescends, je vais voir Sam et Ali et je leur dis ce qu'il m'a appris et je leur demande si eux ils ont trouvé quelque chose. Justement quand t'arrives... Quand t'arrives en fait il y a Ali elle est accroupie et elle est en train de quasiment presque... De flairer. Et euh... Elle dit le... La pluie a... La pluie a tout délavé. Un homme euh... Apparemment celui qui a tiré c'était un homme grand avec des cheveux noirs courts et grisonnant sur les tempes avec un grand manteau. Et celui qui t'a mordu ? Non c'est pas plus. Bon. Écoutons on va... On va déjà régler un... On va retourner voir Denis. Tu peux pas retourner chez toi. Tant qu'on a pas trouvé une solution, c'est pas possible. Est-ce que je peux juste passer... Juste je rentre pas voir juste si quelqu'un va bien. Mais je rentre pas je lui parle pas. Y'a Ali qui fait signe euh... Non. Et Sam qui... C'est hyper risqué. D'accord. C'est hyper risqué. Laisse tomber j'ai une autre idée en fait. Mais je leur dis pas. On te ramène chez Denis. Tant qu'on... Tant qu'on a pas réglé le... Le problème de... De ta mort. On... Du coup on fait quoi pour ça ? On va voir. On... On connaît peut-être... On peut essayer de faire quelque chose au niveau de... Au niveau des autorités ou... Peut-être en effaçant quelques... En modifiant quelques souvenirs de... De quelques personnes mais... Ce sera pas efficace à 100%. Non mais de toute façon vous êtes... Enfin... On discute peut-être en marchant en revenant vers chez Denis. Ouais ouais ouais. Je leur dis... Vous allez pas pouvoir... Enfin moi j'ai... Ma coloc... Ma chef... Mes collègues... Il y a des gens qui m'attendent. Qui savent que je suis morte ou que je suis disparue. Donc si vous changez ma mort... C'est pareil ça va faire une disparition. Les gens ils vont me chercher. Et s'ils me cherchent ils vont risquer de me trouver la nuit. Oui. C'est pour ça que... Je vais pas vivre terrée dans la... Dans la cave de Denis jusqu'à... C'est... L'éternité c'est un mythe ou c'est une réalité du coup ? Bah... Tant qu'on te dégomme... Tant qu'on te dégomme pas... Tu peux vivre éternellement c'est ça ? Enfin ça c'est la théorie hein... Et le record c'est ? On en sait rien. Bon du coup je pense qu'on arrive après chez Denis parce que c'est pas hyper loin. Sache juste que c'est... Faut compter en plusieurs milliers d'années les origines. En tout cas, soit disant. Oui. Soit disant. Du coup j'ai pas d'argent. C'est tu... Là sur moi. Non t'as pas d'argent. Ok. Bon on arrive chez Denis. Oui. Alors Denis... Alors ça donnait quoi ? Bah déjà j'ai mangé et j'ai appris à me nourrir. Sam qui dit à Denis bon écoute le... Là il... Il nous reste plus qu'une heure. Nous on va rentrer. On va rentrer. On... On... Tu nous appelles si jamais... Parce que le j'ai pas... Là on... On a pas le temps avec tes... Tes idées. On rentre. S'il y a... S'il y a le moindre problème. Tu nous appelles que ce soit Ali ou moi. Tu nous appelles la nuit prochaine. Et Denis bah... Oui oui mais... Vas-y. On voit ça demain. On a tout... On a juste le temps de rentrer là. De se mettre à l'abri. Et Sam te dit... Tu... Pour tout ce qui est... Pour les gens que... Ce que tu voulais faire là... On verra ça... On verra ça plus tard. Ok. Et donc bah... Ali et... Sam sont... Et tu te retrouves toute seule avec Denis ? Denis... T'as un timbre ? Pour... Est-ce que t'as un timbre ? Euh... Ah non non. J'ai pas de timbre là. Pourquoi ? Tu veux faire quoi ? Bah envoyer une lettre avec un timbre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Bah mais tu veux envoyer ça à... Tu veux envoyer ça à qui ? Bah à quelqu'un. C'est bon. Euh... Ah ouais mais attends, 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 attends. Parce que... Moi, s'ils te laissent là, c'est... C'est... Plus... C'est non dit mais c'est... Je dois faire... Je fais gaffe à toi. Oui bah tu fais attention à moi. Je sors pas. Ça va. En tout cas, j'ai cherché... J'ai... J'ai fait un petit test... J'ai réussi à aller faire un tour dans les... J'ai réussi à aller faire un petit tour dans les dossiers de... L'hôpital. Ah, t'as appris quoi alors ? Euh... Bah a priori, il y a... J'ai été à quel hôpital déjà ? Au... Chalmer Hospital. Oh là là... Moira, elle travaillait ou pas ce soir là ? Euh... Non, elle travaillait pas. Non, non, puisque... Elle travaillait plus tôt. Et du coup... J'ai vérifié... T'as... T'as bien été... T'as été identifié... T'as bien été... T'as bien été... Déclaré morte. Ah bah ça, je me doute. Si j'étais à la morgue... Et il y a... Tu peux changer ou pas le papier ? Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je mette ? En plus... En plus, je sais pas, il y a... Apparemment, il y a un type qui t'a... Qui t'a identifié, qui a signé les papiers. C'est qui ? Fais-y, fais voir. Bah euh... En fait, il a noté... Ouais. Il y a... Je sais pas, apparemment, c'est un type qui s'appelle... Eylenden. Qui a signé les papiers, comme quoi il t'a identifié à la morgue. Oh le pauvre ! Oh non, c'est trop dur pour lui ! C'est qui ? Bah, c'est mon mec, le pauvre. Ah bah, t'es dans la merde, il a déjà identifié ton corps à la morgue. Apparemment, c'est lui qui a signé... C'est lui qui a signé. Bah, ouais, bah je sais pas trop quoi... Bah ça va être un peu trop gros si on... Bah si j'efface les papiers, le dossier, le problème c'est que... Non non, mais le truc c'est qu'il faut... C'est raccordé... Il y a un dossier des chez les flics aussi hein. Il y a un dossier chez les flics, le truc... Selon les flics, t'as été... Alors c'est peut-être pas dans les gros cas, mais selon les flics t'as été... T'as été tué, t'as été agressé... T'as été mordu... Mordu grièvement à la gorge par un animal, par un chien... Un truc comme ça alors... Est-ce que t'as trouvé la déclaration d'Aylan à la police ? Est-ce qu'il a vu quelque chose lui ? Ah bah... Ah non mais j'ai pas fouillé... J'ai pas été fouillé dans la police moi... Je sais pas moi... Non non non... J'ai fait que l'hôpital moi... C'est tout... C'est tout... T'as officiellement... T'as officiellement été tué par un... Par un chien errant... Probablement un... Probablement un chien de combat ou un truc comme ça... Je vais la battre moi ce chien de combat, je te le dis tout de suite... Euh... Denis... Il nous reste pas beaucoup de temps avant de nous endormir là... C'est ça ? Ah ouais... Il y a un gardin... Là on doit commencer à être... En fait... Il y a un gardin... En fait il a tout incarné... Il a des nuages de photocopies... De trucs qu'il a imprimés... Et en fait c'est toutes les prévisions de l'heure du coucher du soleil... Pour le... Bon il nous reste combien de temps là ? Euh... Pas plus de 45 minutes... Euh... Ok... Comment est-ce que tu sais si t'es capable de changer la mémoire de quelqu'un ? Je sais pas moi... Toi tu sais le faire ou pas ? Non... Non moi je fais d'autres... Je sais faire d'autres choses... Tu sais faire quoi ? Vas-y dis-moi... Euh... Regarde dans la pièce... Et le... Tu vois il se lève... Il va dans un coin de la pièce qui est un petit peu... Qui est un petit peu sombre... Et donc le... Il se colle... Il se met contre le mur... Il se met contre le mur... Et euh... Il dit bah moi je sais faire ça... Et t'as l'impression en fait que le... L'ombre... Qui était derrière lui... T'as l'impression que c'est un petit peu plus dense... Que lui... L'image de lui que tu vois... Se fait de plus en plus... De moins en moins nette... D'accord... Et euh... Et... En l'espace... En une fraction de seconde... En fait il réapparaît... Il réapparaît... Bah je sais faire ça... Et puis le... D'autres trucs... Euh... Bah disons que j'ai... Je sais faire des trucs... C'est pour ça que j'ai réussi à attirer un... Attirer un chien par exemple... En faisant quoi ? Bah je peux... Faire quelques petits... Je peux influencer un petit peu les animaux... D'accord... Et comment tu sais que tu peux faire ça ? Tu le décides ? Bah... Oui... Tu décides de faire quelque chose... Et tu vois si ça marche ou pas... Bah... Moi ça... Y'a des trucs... Y'a des trucs... C'est Ali qui m'a... Qui m'a appris... C'est elle qui t'a transformé ? Non... Qui est-ce qui t'a transformé ? Je sais pas... Ah oui c'est vrai... Tu m'as dit... Tu t'avais laissé comme ça... Après en plus... C'est dans les lois de vampire ça... De transformer quelqu'un... Et de le laisser comme ça ? Bah non... 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 Il t'a dit... Sam... La Camarilla... Ils ont des lois... Faut pas... T'as pas le droit de créer un nouveau vampire... Sans avoir l'autorisation du dirigeant de la cité ou de la région... Si tu veux chasser sur le... Sur un territoire... Il faut... C'est mieux que tu demandes l'autorisation... Ça veut dire que moi pour me nourrir il faut que je demande une autorisation ? Bah... Le truc pour l'instant c'est que la Camarilla ils sont toujours pas au courant que tu existes... Mais comment tu fais une demande alors pour dire que tu es là ? Bah il faut se présenter à l'autorité et... Il faut que j'aille voir la princesse Sinclair ? Bah... Normalement oui... Et puis il y a des trucs... T'as pas le droit de... Et elle est où ? T'as pas le droit de... T'as pas le droit de... Enfin il y a plein de règles comme ça... Et elle est où la princesse Sinclair ? A Edimbourg ? Ah bah... Elle tient sa cour régulièrement au château... Dans le château ? Bah oui... Elle ressemble à quoi ? Bah elle est plutôt grande... Les cheveux coupés au carré... Elle a un regard assez perçant... Bah elle est toujours bien... Elle est toujours bien sapée parce que... Dans son clan ils sont tous comme ça... Brune ? Ouais ? Et bah c'est elle que j'ai vu... La veille d'avoir été transformée... C'était le jour même ? C'était le soir ? Ah oui... Enfin le... Avant de... Oui... Bah... Qu'est-ce qu'elle a été foutre au château ? Ah bah... Apparemment elle connaît ma chef... Tu foutais quoi au château ? Mais je finissais ! J'ai fini à 22h30 ce soir-là... Tu bosses au château ? Bah oui ! Si t'as jamais... T'as jamais remarqué ? De quoi ? Bah... Régulièrement il y a des réunions de... C'est là-bas ? Au château ? Bah oui... Dans le château d'Edimbourg ? Bah oui... Bah non... Bah en même temps je finis... Moi la nuit j'y dors pas... Tu vois... Bah moi j'y suis déjà allé... Toi qui a déjà été la nuit ? Bah oui... Bah oui... Bah oui c'est... Et bah je sais pas moi imagine dans la journée il y a des gens... Pendant que t'es pas là la nuit ils viennent dans ta piole... Bah ouais c'est... Bah en tout cas... Bah en tout cas c'est là-bas... Et bah voilà... Après moi je passe pas par l'entrée principale... Et bah je sais quoi faire la nuit prochaine... Je vais aller rencontrer cette princesse et je vais lui demander de... De faire la lumière sur ma transformation... Euh... Non... Bah si... Non, 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 non... Et bah elle est là pour faire respecter la loi ! Moi je vais pas vivre comme une hors la loi et comme une paria comme un pauvre rat... Sans pouvoir faire quoi que ce soit ! Mais toi à ma place ! Euh... Ouais non mais j'ai... Non mais en fait... Tu veux pas attendre que... Tu veux pas qu'on vous... On en parle à... Non, non... Ils vont dire qu'ils sont pas d'accord et je sais pas quoi... Et... Mais eux aussi ils sont déjà allés ! Et bah justement ! Donc euh... Voilà ! C'est juste que... Donc c'est quand la prochaine réunion ? J'en sais rien moi ! Je sais pas c'est... Bah comment vous êtes prévenu d'habitude ? Assez régulièrement ils y sont mais euh... Non mais toi pourquoi t'y as été ? Bah moi j'y suis allé euh... En fait j'y suis allé... Non mais ça me regarde pas ! Si tu veux pas me raconter ta vie, me la raconte pas ! J'y suis allé quand j'ai été transformé, quand ils m'ont trouvé ! Et bah voilà ! J'y suis allé ! Et puis j'y suis allé aussi une autre fois parce que... Il y a un autre comme moi qui s'est pointé... En ville ! Qui s'est présenté ! Euh... Il a dit qu'il venait en ville, qu'il voulait... Il avait... Il a demandé l'autorisation de s'installer dans les voûtes ! Tu sais ce que c'est les voûtes ? Bah euh... Oui les voûtes euh... Oui ! Les voûtes ? Bah oui ! D'accord, d'accord ! Et ben... Ça se visite ça ! Les voûtes ! Mais lui... Le type il est arrivé là-dedans, il s'est installé là-dedans ! Dans les voûtes du château ? Non ! Les voûtes euh... Sous les rues d'Edimbourg ! Ah ! D'accord ! C'est les... Oui je sais, je sais ! J'ai déjà fait des visites là-bas ! Voilà ! Et ben lui il s'est installé là-bas ! Et puis on... Il... Il... Celui-là il est arrivé ! Il a demandé l'autorisation ! Il y allait ! On ne l'a plus jamais revu ! On ne sait pas... Ah bah... Sous les voûtes euh... Les voûtes, oui c'est... On ne sait pas... C'est réputé hein ! J'irais pas m'installer là, tu vois, par exemple ! Donc euh... J'irais toi ! Bah non ! Bon bah non ! Bah il est con le mec, excuse-moi mais... Bah je sais pas ce qu'il... Je sais pas ce qu'il a été faire là-dedans ! Mais en tout cas... En tout cas je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée d'aller... Ah non ! Non, d'aller voir... D'aller au château ! Bah si ! Bah je vais faire ce que toi t'as fait ! Tu m'as dit que c'était comme ça que t'avais fait ! Et alors du coup Kenosha... Si ça se trouve... Elle est au courant de tout ça ! Parce que tu vas pas me faire croire qu'elle... C'est qui ? Et bah c'est la responsable ! C'est la directrice du château ! Bah on ne sait rien ! Je l'ai déjà vu la journée Kenosha ! Oui ! Donc elle n'est pas grand pire ! Et si ça se trouve le mec... Qui m'intéressait pas du tout... C'était un vampire aussi ! Il ressemblait à quoi ? Alors lui ! Il était... Mais je m'en fichais un peu à l'époque ! J'avais pas l'impression qu'il était très important ! Euh... La cinquantaine... Avec un costume trois pièces... Des cheveux courts... Une barbe légère ! Tu vois pas qui ça peut être ! C'est pas assez précis ! Non je vois pas ! Bien habillé ! Bah il y en a quelques-uns qui sont bien sapés ! Bah je sais pas ! Vu ta dégaine à toi et la dégaine de Sam et Ali... Bah ça ne me dérange pas ! Mais... On n'est pas tous comme ça ! Comme ça quoi ? Bah il y en a qui se... Oui comme les humains quoi ! Qui se la racontent un peu ! Bah il n'y a pas de quoi franchement à essucer des gens pour se nourrir ! Il n'y a pas de quoi se vanter hein ! Bon on va se coucher parce que là ça va être l'heure ! On va s'écrouler par terre comme des merdes ! Ouais ! Je peux le garder un petit moment et je te le rends après ! Bah ouais mais il faudra... Il va falloir trouver une solution pour ça aussi hein ! Bah je ne vais pas te filer tous mes fringues non plus hein ! Bah non mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Les boutiques ? Déjà qu'ils sont... Déjà qu'ils veulent... Ils veulent que tu squattes chez moi pendant... Bah c'est pour ça que je veux aller dès demain soir, dès la nuit prochaine à la cour des vampires au château et euh... Et si ça se trouve dans mes affaires à la morgue il y avait les clés ! Alors est-ce que j'ai des clés de service du château ou est-ce que je les laisse sur place quand je viens travailler ? Non t'as un... enfin t'avais un passe magnétique ! Ah ! Alors est-ce que je l'ai ou pas ? Ou est-ce qu'ils l'ont récupéré ? Est-ce que tu l'as ou pas ? Je pense que le service du château récupère quand c'est ça ! Ouais j'aurais tendance à dire que... Mais ça fait que deux jours ! Est-ce qu'ils ont eu le temps d'envoyer quelqu'un récupérer le passe à la morgue ? Ou à l'hôpital ? Euh vu que t'avais fouillé, t'avais pris toutes tes affaires... Non je pense que le... Tu peux le récupérer ? Tiens ! Je lance un dé ! Plus c'est élevé, plus c'est oui ! Neuf ! C'est peut-être une des rares choses que tu as pu récupérer... Donc je la montre à Denis et je dis regarde j'ai même de quoi rentrer dans le château même si je ne suis pas invité ! J'ai pas besoin de ça moi ! J'ai pas besoin de ça moi ! Tu fais comment ? Vas-y ! Je passe par les souterrains ! Oh tu as montré ! Oh je vais découvrir enfin des supers souterrains que je ne connais pas ! Parce que je connais ceux de... Et donc je lui donne la liste des souterrains que je connais ! Mais bien sûr c'en est d'autres ! Sinon on se serait déjà croisés ! Apparemment il passe aussi par certains trucs... Ouais ! Bon ! Bon allez sur ce bonne nuit ! Enfin bonne journée je ne sais pas comment vous dites ! J'ai pas souvent d'invité chez moi ! Et bah écoute voilà ! Mais de toute façon il va falloir trouver une solution parce que je peux pas te... Tu vas pas squatter mon lit tout le temps et squatter mes fringues non plus ! Mais dors sur ton lit ! Moi je t'ai dit que tu pouvais dormir dessus ! Je vais dormir par terre je m'en fous ! Je te laisse ton lit ! Ca va hein ! Bon ! Et effectivement vous commencez à ressentir un peu... Donc la fatigue ! La fatigue ! Vous vous endormez dans votre espèce de sommeil un peu... étrange ou n'importe qui pourrait... qui vous verrait... verrait un cadavre ! D'accord ! Voilà ! Alors là pareil ! Petite parenthèse technique ! S'il se passait quelque chose en journée... Il se pourrait peut-être... que tu ressentes quelque chose... que tu puisses même peut-être réussir à t'éveiller... et être plus ou moins alerte ! Voilà ! C'est pas complètement... C'est pas complètement... D'accord ! Ok ! Binaire ! Voilà ! En cas de danger tu peux peut-être éventuellement te réveiller ou s'il se passe quelque chose... Voilà ! D'accord ! Mais cette nuit il ne se passe rien ! Et au petit matin... Enfin au petit matin... Le soir alors que les gens... Les humains normaux en fait ont... Bah ont vécu leur journée de travail... Sauf ceux qui travaillent la nuit... Oui oui mais enfin... Les rues d'Edimbourg... Les rues d'Edimbourg ont été assez animées pendant toute la journée... Les gens ont vécu de façon tout à fait normale... Ignorant totalement ce qui pouvait se cacher parmi eux... Parmi la population d'Edimbourg... Ils n'en ont aucune idée... Et toi tu vas t'éveiller de ton sommeil... De ton sommeil... Semblable à la mort... Et comme tu te réveilles... Tu fais un test de soif... Pour voir si ta soif augmente ou pas... Comme à chaque réveil... Et ça augmente... Avec un 1... Alors il n'y a pas de notion de... Sur un 1... C'est pire... Ou quoi que ce soit... Voilà... C'est juste que... D'accord... Ta soif augmente... Ok... Et donc... Bah Denis... Tu te rends compte... Comme la veille... Denis en fait... Et quand tu te réveilles... Denis est déjà réveillé... Il est déjà réveillé... Il est déjà en train de s'activer... Voilà... Alors... Petite parenthèse... Une fois de plus... C'est un petit avantage particulier... Que certains vampires ont... D'accord... C'est qu'ils se réveillent un petit peu avant... Un petit peu avant... Ça va... J'ai cru qu'ils mettaient juste au réveil moi... Ils se réveillent... Non... Ils se réveillent plus vite... Ils se réveillent un tout petit peu avant... D'accord... Même s'ils ne sont pas hyper opérationnels... Quand ils se réveillent... Au moment où le soleil se couche... Mais en tout cas... Ils ont un petit peu de temps... Ils se réveillent... Ok... C'est des lève-tôt... Voilà... Et donc... Qu'est-ce que tu... T'avais l'intention de faire pour cette nuit ? Et bien... Je... Ni une ni deux... Je... Sors... Alors il y a Denis qui... Quand il te voit sortir... Il arrive tout de suite derrière... Mais... Mais le... Tu vas où ? Ah ! T'as pas une feuille s'il te plaît ? Un stylo ? Ben... Si ! Merci ! Il te donne... Il te fournit ça à l'intérieur... Chez lui... T'inquiète pas... Je rentre d'ici... Deux heures... Je suis là... Il ne me dis pas que tu vas faire la connerie à laquelle je pense... Mais non ! Donc je... Je mets ma capuche... Tu me fais un test de... Tu vas essayer peut-être de manipulation et persuasion pour essayer... De persuader Denis ! Ouais ! Ah ! Je cherche pas à le persuader... Ah ! Je me casse de chez lui ! D'accord ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Je cherche pas à le persuader du tout ! Je me barre ! D'accord ! Et tu voulais écrire quoi sur la feuille ? Alors du coup je vais l'écrire ! Je vais te la donner ! D'accord ! Donc Denis il est... Il est à côté de toi... Il essaie de lire... Ce que tu es en train d'écrire ! Ah bah non ! Je suis sortie ! En fait j'ai pris... T'as pris les trucs... D'accord ! Ok ! J'avais pas compris... Donc j'ai gribouillé quelque chose... J'enlève mes boucles d'oreilles... Et je les glisse dedans... Dans le papier... Que je plie plusieurs fois... D'accord ! Voilà ! Et je me dirige vers la cité universitaire... D'accord ! Ok ! J'ai plié ma feuille... Et donc j'inscris le nom de la personne à qui je t'ai dit ce petit goût de papier... Sans grande surprise ! Oui ! Donc un petit mot pour Aylan... Voilà ! Et une fois que je suis... Alors je sais pas s'il pleut ou pas... C'est un peu... C'est un peu... Ouais ! Il a du pleuvoir dans la journée donc c'est assez humide ouais ! A l'extérieur ! En plus là il est à peine 21h ! Ok ! Donc je marche... Il y a pas mal de monde dans la rue ! Ouais ! Je marche assez rapidement ! J'ai refourgué... Peut-être qu'une silhouette parmi de nombreuses autres silhouettes avec des parapluies, des gens qui se pressent pour rentrer chez eux, qui sont de sortie, pour aller... Ça s'engouffre beaucoup dans les... Dans un pub... Tout ça c'est... Voilà ! Il y a... Le centre-ville d'Edimbourg est assez animé, même à cette heure-là ! Tu passes devant pas mal de pubs, il y a énormément de monde qui sont à l'intérieur en train de rigoler entre amis, de boire des... Tu passes devant des restos où tu vois des gens qui sont en train de... En train de manger quelques... De manger des familles... Des gens... Clairement ça a l'air d'être des groupes de collègues de travail qui se sont... Qui font une... Qui font un after avant de rentrer... Des couples aussi qui se sont rejoints là... C'est... Voilà ! C'est très très vivant ! Tu vois... Tu vois aussi des gens qui... Bah qui font des visites nocturnes dans les rues de la ville... A Thème en plus... On approche... Ah bah je me dis que ça je pourrais continuer à le faire ! On approche de... On approche d'Halloween donc il y a quelques trucs... Il y a... Il y a un moment donné tu passes aussi devant... Il y a un bar qui est pas très... Un pub qui est pas très loin de... Qui est pas très loin du château et tout ça... C'est... Il y a... C'est le Scooby Pub... Euh... T'as aussi des... Des bus aussi... Des bus à Impérial... Avec des trucs qui annoncent... En fait c'est des tours en... Des tours en ville... Voilà ! Il y a vraiment une ambiance particulière... Et donc toi tu traverses... Bah je... Je marche assez rapidement... J'arrive sur la cité universitaire que je connais... Hum hum... Et du coup... Donc je sais pas si il y a un digicon... Un code à l'entrée ou quoi que ce soit... Oh tu connais le code de toute façon... Bon... Bah du coup je tape le code... Hélan t'as filé... T'as laissé le... T'as filé le code pour les soirs... Ou une fois que t'avais terminé ton boulot... Euh... Si tu voulais le rejoindre... Et t'as passé plus d'une nuit chez lui je pense... Bah oui... Euh... Du coup il y a peut-être des boîtes aux lettres en bas... Ouais... Ouais... Et donc bah je glisse mon petit... Mon petit message dans une des boîtes... Enfin dans sa boîte... Hum hum... D'accord... Et je m'en vais... Ok... Tu... Rapidement... Rapidement... Et du coup... Pendant que je retraverse... Pour aller vers le château... Euh... Je me dis que ça me fait bizarre en fait de me promener euh... Au milieu des gens... Et que c'est un garde-manger ambulant en fait... C'est super bizarre comme sensation... Ça sent le brownie partout... Tu vois... C'est un peu euh... Un peu particulier... Du coup pour l'instant j'ai... J'ai pas trop faim... Ça va... Euh... Mais euh... J'essaie de pas trop euh... Céder à la tentation en fait... Parce que ça peut... Hum... Aller super vite... Ouais... C'est super facile en fait... De les becter... Tous... Donc... Bon... Et euh... Je me dirige vers le château... Tu te diriges vers le château... Alors le temps de faire... D'aller jusqu'à la cité universitaire... De déposer le message... Ouais... Parce que la cité universitaire est dans le... Est plus vers le sud à à peu près 15 minutes de marche du euh... De... Du centre-ville... Ouais... Euh... Donc le temps de faire ça... Il est un peu plus de 22 heures... Lorsque tu t'approches du château... Ok... Ou... Les... L'essentiel... En fait... Toutes les éclairages qui pouvaient y avoir dans la journée... Pardon... En début de soirée... Euh... Tout ça ça a été éteint... Et là ils ont éclair... Ils ont juste allumé les gros spots extérieurs... Qui... Qui illuminent tous les... Les remparts du château... Donc le château est quand même... Euh... Sur un petit promontoire rocheux... Avec... Cette rue qui... Qui grimpe jusqu'à l'esplanade... Et donc là... La rue pavée... Ouais... En plus une rue... De toute façon les rues du centre-ville d'Edimbourg sont principalement pavées... Et euh... Tout autour... Donc le... Lorsque tu arrives sur l'esplanade... Tu as une vue... Euh... Panoramique... Sur le... Sur l'essentiel de la ville... Quelques... Quelques clochers d'édifices que tu... Que tu connais très bien... Euh... Tu vois aussi... Tu vois... Que ce soit... Le... 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 Dans le... Dans le lointain... Tu distingues l'ombre du siège d'Arthur... Donc l'espèce de petite colline... Qui se... Ça fait... C'est un petit parc naturel... Un petit parc avec cette petite colline qui est... Alors si je me souviens moi... Je crois que c'est un ancien volcan... Euh... Qui se situe là en plein milieu de la ville... Parce que derrière... Il y a... Bah il y a d'autres quartiers d'Edimbourg... C'est vraiment le truc qui est paumé... En plein milieu... Et euh... Voilà... Tu as toute la... La ville qui s'offre... Qui s'offre à toi... Euh... Et donc le... Voilà... Le château d'Edimbourg... Les remparts qui sont éclairés avec une... Avec une... Une lumière... Avec des spots... Ça... Qui éclaire un peu... Un peu rougeâtre... Les remparts... Euh... Bah je jette un coup d'œil... Et je cherche tout de suite à savoir... Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas ? Parce que comme j'ai l'habitude... Je sais quelle pièce on allume... Donc même de l'extérieur... Je peux savoir... Est-ce qu'il y a une visite en cours ou pas ? Ok... Alors... L'heure qu'il est... Il n'y a plus rien... Il est plus de 22h... Le... Toi... Si c'était... Si il y avait une visite nocturne... Si c'était comme toi... En règle générale... À 22h30... Il y avait... Les gens sont partis... Ok... Donc je passe le badge... Je rentre... Je referme derrière moi... Donc tu es allé vers l'entrée... Alors par contre tu sais que... Il y a une alarme... Mais je vais la désactiver... J'ai le code... Oui... C'est surtout qu'il y a aussi des caméras... Bah... Comme ça... D'accord... D'accord... Et donc tu passes... Tu passes le badge... Tu fais le code pour rentrer... Donc je sais où sont les caméras... Donc... J'ai vraiment la capuche baissée... Je fais tout... Le plus rapidement possible... Voilà... D'accord... Tu es rentrée dans la partie... Assez rapidement... Tu es dans la partie administrative... Oui voilà... Dans le bureau de Kenosha... Ou la salle de réunion... Ouais... Alors la salle de réunion... Tu l'avais surprise la première fois ? Oui... D'accord... Parce que tu sais... Je t'avais dit en fait... Il y avait... En fait... Après il s'était dirigé vers... Vers une autre... Vraiment vers le château lui-même... Il n'y a... Pas de lumière... Il n'y a pas de lumière dans... J'écoute... Pas de bruit... Ok... J'ouvre... J'inspecte... Alors tu... T'essayes d'ouvrir le bureau de Kenosha ? Ou de la salle de réunion ? La salle de réunion... Il n'y a personne... Tout est éteint... Il n'y a pas de dossier ? Il n'y a rien ? Non... Ok... Je vais dans le bureau de Kenosha... Bureau de Kenosha... Il n'y a pas de lumière qui filtre sous la porte... J'essaie d'ouvrir... T'essayes d'ouvrir ? Oui... Je laisse tomber... Donc je vais vers la salle dans laquelle ils... Ils allaient se diriger... En fait ils prenaient le chemin qui allait vraiment vers la partie historique du château... Bon bah j'y vais... Toujours tête baissée... Très bien... Eh bien écoute... Tu... Tu me fais un petit test... Deux... Un petit test... Astuce... Astuce et vigilance... Ah non... Et là je me... Est-ce que... Est-ce que tu penses que tu... Puisque pour l'instant... Je pense qu'après je vais te laisser le gérer... Puisque... Est-ce que Isabelle s'est rendue compte que... Par moment ses sens étaient décuplés ? Elle s'en est rendue compte ou pas ? Elle l'a fait... Ça lui est arrivé deux fois pour l'instant... Bah... Après on t'a parlé que... Certains vampires avaient des capacités... Tout ça... Ouais peut-être... Est-ce que je vais essayer... Je sais pas... Pour la... Enfin... En fait pour l'instant... Je pense que je suis encore dans une logique humaine... Et j'ai du mal à me servir de ça... Forcément systématiquement... Tu vois... Après là... Vu que... Je suppose que... En fait tu fais attention... Ouais... Voir s'il y a quelqu'un... Ouais ouais j'écoute... Je pense que tu as... Là tu as l'essence qui sont... D'accord... Donc je rajoute deux... Dans un des de sang... Deux des de sang... Deux ? Ah bah... Ta soif a augmenté... Aïe 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 ! Ta soif a augmenté... D'accord... Du coup il y a deux... Non tu sais... Ouais... Mais ça c'est... Donc une réussite... Une seule réussite ? Ouais... Très bien... Tu te diriges dans le... La partie historique... Ouais... Tes pieds résonnent... En fait t'as vraiment l'impression... 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 Même si tu fais peut-être... Ouais je fais doucement... Mais en fait t'as l'impression... Qu'on entend que ça... S'il y a quelqu'un dans le château... Il l'entend... J'essaie de marcher sur la pointe des pieds... Voilà... Et à un moment donné... Tu n'es... Il te semble avoir entendu... Peut-être une porte se fermer... Ok... Bah je me dirige... D'ailleurs toi... Ok... Bah je me retourne tout de suite... Toujours baisser... Et j'écoute... Et je me dirige dans la direction... D'où provenait le bruit de porte... Ça devait être une porte là un peu... Dans le couloir que tu viens d'entreinter... J'y vais rapidement... T'y vas ? J'ouvre la porte... Rien... Une des... Une des salles... Que toi tu faisais visiter d'ailleurs... Mais... Il y a juste les éclairages... Est-ce que ça donne sur d'autres portes... Ou d'autres couloirs ? Non... C'était une petite pièce... Fermée... Il n'y a pas d'autre issue... Non... Comme je disais... Il y a juste les éclairages de sortie de secours... Et il n'y a pas un truc caché... Je ne sais pas s'il y a un accès caché... Une trappe... Ou quoi que ce soit... Dans cette pièce... Bon... Bah si il y en a... C'est pas du tout... Bon bah je continue à chercher... Dans les autres pièces... Les autres... Je réfléchis où est-ce qu'ils ont pu mettre la cour... Du coup je réfléchis par rapport à l'histoire du château... A la pièce dans laquelle on aurait rendu la justice... Ou une pièce comme ça... Tu vois... Pour toi le plus logique... Ce serait dans... On va dire dans la... Une des pièces les plus importantes du château... Alors j'ai plus le nom de la pièce... Je n'ai pas révisé mon plan du château des Namours... Mais en tout cas il y a une grande salle... Ah si attends je l'ai là... Ah attends... Vas-y vas-y... Il y a une grande salle dans... Qui... Qui pourrait correspondre en tout cas pour le côté... Tenir sa cour... Tout ça... Oui... Rendre la justice... Ça pourrait... Ça pourrait... Tiens... Le plan du château est derrière je crois... Oui oui je regarde... Ça pourrait faire le... Ça pourrait être ça... Donc c'est plus très... Ok... Bah je continue à avancer... Tu continues à avancer... Tu arrives près de cette porte... Une grande double porte en bois... Il y a de la lumière qui filtre sous la porte... J'écoute... Quelques voix... Quelques personnes qui sont en train de discuter assez... C'est assez feutré... Ok... Et bah je vais toquer... Les... Les voix s'arrêtent nettes... J'attends... Tu entends des bruits de pas... De l'autre côté... La porte... S'ouvre... Un type... Un type en costard... Assez costaud... Le type... Il est pas vraiment à l'aise dans son costard... Il a l'air humain ou vampire ? Alors quand même... Petite parenthèse... Depuis que je suis vampire... J'ai quand même... Est-ce que... Le fait de... De me nourrir des gens... Hormis Denise... Et de repérer... Ouais mais il y a eu quand même... Ali et... Sam... Est-ce que j'ai... J'ai perçu que... Je peux... Je peux voir leur pouls... Enfin pas voir mais... Percevoir qu'ils... Qu'ils en ont plus... Puisque Denise c'est une des premières choses qu'il m'a dites... Donc là je me concentre... Pour essayer de voir si je perçois... Euh... Sur cette personne là... S'il a l'air vampire ou humain... Vas-y... C'est toujours un astuce et... Oui c'est un peu le jet de perception... Ouais d'accord... Et bah... Un... Deux succès... Il... Il respire... Ok... Donc euh... Il... Il te barre le chemin... Il te regarde et... Vous êtes qui ? Euh... Isobel... Euh... Je demande une audience à la princesse Sinclair... Il se... Il te regarde... Il se tourne vers le reste de la pièce... Tu le vois pas... Tu vois pas ce qu'il y a dans le reste de la pièce... Le... Quelqu'un demande à vous de voir... Et t'as une voix qui répond... Qui... Faites entrer... Et... Le type te... Te laisse passer... Il fait vraiment garde du corps... Euh... Voilà... C'est... Et en plus t'as vu qu'il respirait... Tu l'as entendu respirer... Voilà... Et donc dans cette pièce que tu connais... Parce que quand tu viens faire visiter... Euh... C'est une pièce avec une... Il y a une grande table... Plusieurs chaises... Alors la table est sculptée... Elle a plusieurs... Elle a plusieurs... Elle a au moins 300 ans la table... Les chaises pareilles... Sont... Sont... Magnifiques... Et dans la pièce... Il n'y a que... Deux personnes... Deux femmes... Une... Qui est... Que tu reconnais... Que tu reconnais très bien comme... Étant celle que tu as croisée... Lorsqu'elle était avec... 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 Kelocha... Que tu ne sais pas trop ce qu'ils faisaient dans la salle de réunion... Mais ça j'émissais quand même... Voilà... Donc... Avec... Avec... Voilà... Des yeux bleus... Très très perçants... Et... Les cheveux... Ouais... En fait quand tu l'avais vu... C'était... Il faisait... Il y avait... Toutes les lumières n'étaient pas forcément allumées... Toi tu avais cru qu'elle était bonne... Non... En fait elle est plutôt châtain... Et... Elle est... Très bien habillée... Avec... Habillée... Juppe... Une jupe serrée... Jusqu'aux genoux... Avec... Un chemisier... Et... Une veste par dessus... Elle est toujours... Elle est assise à la table... Les jambes croisées... Voilà... Et... Alors elle est assise en bout de table... D'accord... Elle siège... Elle a vraiment l'air de siéger... Elle a l'air de siéger... D'accord... Exactement... Et l'autre personne... De présider quoi... Et l'autre femme... Qui est dans un style... Un peu différent... Puisque... Elle... Elle est debout... Elle est... Dans un pantalon... En cuir moulant... Avec des chaussures... À... À... Talons... Voilà... Un pantalon en cuir qui... Qui ne laisse pas beaucoup d'imagination... Euh... Et elle a un... Un haut qui est... Un peu transparent... Euh... Avec... On voit en dessous en fait... On voit qu'elle a une espèce de... Une espèce de brassière... Un peu dentelle machin... Des cheveux... Longs... Et... De couleur rose... Et... Tout un... Tout un tas de... De... Elle a un gros... Elle a un pendentif... Des... Des bijoux... Tu sais... En fait... Ça fait un peu... Ça fait too much... Hum hum... Et... Je te partage... Hop... Voilà... Avec des cheveux violets, roses... C'est... Donc... Deux femmes... Plutôt belles... Hum hum... En tout cas... Selon moi... Mes critères... Parce que les critères disent belles... Je sais pas... Mais deux femmes plutôt belles... D'accord... Qui ont une élégance certaine chacune... Mais dans des styles complètement différents... Ok... Et celle qui siège... Te fait signe d'approcher... Et... Elle te demande... Elle te regarde... Pendant quelques instants... Et donc... Nouvelle arrivée ? Très fraîchement arrivée... Et donc là... J'enlève... Le... Je soulève... Le... Le suite... Et donc... Je lui montre... Mon chemisier plein sang... Hum hum... Et... On m'en a expliqué... Peu... Mais suffisamment... Pour que je comprenne que... Et il y avait des lois qui régissaient... Edimbourg... Et... La personne qui m'a fait ça... Ne m'a pas laissé... Ni le choix... Ni son nom... Et depuis... Je dois me débrouiller... Pratiquement toute seule... Et... J'ai eu l'aide... De quelques vampires... D'Edimbourg... Qui ont... Bien... Voulu m'expliquer... Comment... Faire... Donc... Je suis venue vous trouver... Pour... Demander... Vous ne venez pas d'une autre cité ? Non... Je viens d'ici... J'étais humaine... Jusqu'au... 24 octobre... Pour être précise... Et... Du coup... J'ai dû m'extirper de mon tiroir... Euh... À la morgue... Et... 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 Je suis venue... Des vampires... Vous dites... Alors... Je ne vais pas vous ennuyer avec... Première règle... Vous êtes nouvelle... Vous êtes nouvelle... Vous êtes très certainement sous choc... Première règle que vous allez apprendre tout de suite... On ne prononce pas ce mot là... Quel mot ? Celui qui commence par V... C'est vulgaire... Descendant... Descendant c'est bien... Mais celui-ci on le... On ne le prononce pas... Très bien... Si... Ceux des antricités font ce qu'ils veulent... Dans la mienne... Ça on ne le dit pas... Maintenant vous dites que des vampires vous ont aidé... Mais ne vous ont pas amené... Le... Vous présenter tout de suite... Il y avait plusieurs gens à faire selon eux... Hum... Et qui sont-ils ? Ces vampires qui... Je ne veux pas leur... Créer de soucis... Ou d'ennuis... C'est pour ça que... Mon propre nom est seul... Devant vous... Seul ? Ça... Réellement ? Vous me prenez pour qui ? Elle regarde derrière toi... Tu peux arrêter ton... Tu peux arrêter ton numéro... Sors de là ! Et tu vois... Denis... C'est pas vrai... Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Tu vois Denis qui sort de l'ombre... Du coin de la pièce... Je ne lui ai pas demandé de m'accompagner... Je n'étais pas au courant qu'il était avec moi... Et Denis qui... Et moi je lui ai dit... Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle vienne toute seule... Mais elle ne m'a pas écoutée... Elle... Je me retourne vers lui... Je t'avais dit de... Je t'avais dit d'attendre un petit peu... D'attendre quoi ? On allait venir les voir mais... Je t'avais dit qu'il fallait attendre un petit peu... J'aurais envoyé un message pour les prévenir... Là t'arrives... Tu balances tout comme ça... Tu balances tout... Tout ce qui est arrivé directement... Ben évidemment ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on fasse un dossier c'est ça ? Bon... Les messes basses c'est terminé... Venez... Venez vous asseoir... Merci... Celle qui a les cheveux... Rose en fait... Elle est debout... Elle s'est approchée de toi... Elle t'a un peu regardée... Elle a pris... Tu sais... Elle a pris le... Elle a pris... Je suis sortie avec ce que j'ai trouvé... Je ne juge pas... Et elle retourne s'asseoir... Denis... Celui s'est approché de toi... Et... Il s'est approché de la table... Et... Alors je sais pas si tu te... Si tu te dirigeais vers la table... Ou pas... Bah je me suis assise... Là où elle m'a fait signe de m'asseoir... Et Denis... Alors que tu viens juste de s'asseoir... Il t'attrape... Il te tient à l'arrière... Il te dit... Non non non... On ne s'assoit pas sur ces chaises là... Non non non... On va prendre celle là-bas... Là... On n'a pas le droit ici... Et donc... Elle... Donc... Ce que tu as identifié maintenant comme étant... La princesse d'Edimbourg... Gwendoline Sinclair... Qui regarde le truc avec un regard mi-amusé... Mi... Bon... Bah je me dépêche hein... Et Denis lui... Il a été chercher deux chaises qu'il y avait un peu... Sur le tour de la pièce... D'accord... Il a été chercher deux chaises qu'il a rapprochées... Ok... Et... Et il te fait... Avant que tu t'assoies... Non... Ces chaises là c'est... C'est... Les représentants des clans qui ont le droit de s'asseoir là-dessus... Hum hum... Et donc... Denis s'assoit à côté de toi... Même si... D'ailleurs tu te rends compte qu'il a même mis sa chaise un tout petit peu décalée... Un petit peu en arrière de toi... Et... Celle aux cheveux... Rose... S'assoit... A la droite de... De... La princesse Sinclair... Je vous présente le... Ah... Vous ne connaissez pas les termes... Émilie Blanchette... Mon enfant... Enfin... Mon infante... Pardon... Et t'as Denis qui se penche vers toi-fier... Ca veut dire que c'est... Que... La princesse l'a créé... C'est comme son infante-enfant... C'est pareil... J'avais compris Denis... Merci... Oui... Il se remet dans... Dans le fond de sa chaise... Il pourrait fusionner avec le dossier... Il le ferait... Et donc... Bah la... La princesse en fait... Te regarde pendant un petit moment... Alors j'essaye de soutenir un peu son regard... Parce que... Ca va quoi... Très bien... Moi aussi c'est mon château d'or... Et on va faire une petite pause...